La Floride, toujours dans son combat pour préserver les enfants, vient de passer une nouvelle loi, carrément, peine de mort pour toute personne ayant porté atteinte, je peux pas dire le mot sur Youtube, envers des enfants de moins de 12 ans, direct, peine de mort, on discute plus, parce qu'il y a un truc de fou. Et je sais pas pourquoi, tous les tweets sur les réseaux sociaux, ou une grosse partie des tweets, c'est, oh là là, c'est une loi profondément anti-trans, anti-queer, anti-LGBT, ils veulent notre mort, pourquoi vous vous antivisez ? La Floride, ça fait un moment qu'elle cherche à passer des lois, et notamment, on en a parlé de ces lois dans la playlist qui s'appelle Dali Bourdain Disney et Stop Walk Act, parce que moi j'ai pris le train en marche au moment où il y a eu la Floride qui s'est engueulée avec Disney sur place, et ça s'est transformé avec cette loi de Stop Walk Act, que de l'autre côté, dans la communauté LGBT, ils appellent ça la Don't Say Gay Act. En fait, le point principal, c'est que Rob 210, donc l'actuel grand chef politique de la Floride, a voulu redonner pouvoir aux parents dans les écoles, et surtout dans les écoles primaires, voire même pré-scolaires, et c'est ce qu'on avait raconté au travers de ces plusieurs vidéos. Grosso merdo, les profs se permettaient de faire de l'endoctrinement, de parler d'orientation sexuelle, de genre, de LGBTQ, à des gamins qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas en âge aussi, de savoir tout ça, tout simplement pour essayer de les convertir à leur idéologie, avec des drapeaux LGBT et tout ce qui s'en suit. Et le tout dans l'ignorance et le secret des parents, c'est-à-dire que les enseignants disaient aux gamins qu'ils avaient interdiction d'en parler aux parents, ce qui posait quand même problème. Et des écoles et des profs genraient les gamins de la manière différente qu'ils étaient à l'école, et du coup les parents n'étaient pas au courant, ce qui était quand même assez dangereux aussi de ce côté-là. Ils leur parlaient également en dehors des cours, sur les réseaux sociaux, toujours de manière secrète, c'est quand même assez bizarre. Et donc il y a eu cette loi du Stop Walk Act qui a été signée pour contrecarrer ça. Et aujourd'hui on apprend ceci, truc de fou, la Floride veut protéger les enfants des pédohils, il y a plein de commentaires qui s'inquiètent, expliquant que cette loi vise surtout les LGBTQ et les personnes trans. Alors le plus drôle, c'est que j'ai retweeté un peu au pif les commentaires qu'il y a eu, notamment celle-là, Alyssa McKenzie, je ne connais pas, qui disait ceci, qui dit ceci. « Je mets en garde à tous les Floridiens LGBTQ+, les membres des médias, les avocats, les avocates, les alliés, et essentiellement tous ceux qui écouteront, je comprends la gravité de ce que je m'apprête à dire. Cette loi sera utilisée pour assassiner des personnes LGBTQ+, ou toute personne qui affirme les jeunesses LGBTQ+. » Alors évidemment, il y a tous les clichés dedans, donc il y en a beaucoup aussi qui s'amusent avec humour de « Oh là là, mais qu'est-ce que va faire l'Église catholique ? » Ils sont tous en train de transpirer, les prêtres, évidemment. « Nous avons passé les deux dernières années à écouter une poussée soudaine et incessante des républicains extrémistes religieux associant toute mention des personnes LGBTQ à l'école dans nos espaces publics et à des enfants sexualisants ou endoctrinements. Cela sera utilisé pour tuer les personnes LGBTQ. « Je supplie tous ceux qui peuvent m'aider, faites-le s'il vous plaît. Je supplie tous ceux qui peuvent aider à diffuser ce SOS de bien vouloir le faire. C'est un meurtre parrainé par l'État. Il ne s'agit pas des enfants, il s'agit de tuer quiconque. N'est pas hétéro, blanc ou docilement chrétien. » Non, la loi, c'est juste ceux qui sont condamnés pour oeul envers des gamins de 12 ans. Enfin, moins de 12 ans. Et là où je veux en venir, c'est qu'elle m'a répondu. Donc je l'ai retweeté, elle m'a répondu. Alors, je ne sais pas pourquoi elle m'a répondu en espagnol. Parce que peut-être qu'elle pensait que j'avais écrit en espagnol. Elle m'a répondu en espagnol. Euh, ok. Mais peu ou prou, c'est la même chose que... Qu'elle doit tweeter sûrement partout. Malheureusement, même si je ne connais pas une seule personne trans qui soit contre le fait de punir les vrais pédophiles, pour avoir commis des crimes contre des enfants, ce qu'ils essaient de faire ici, c'est de mettre les personnes trans et les personnes NGBTQ davantage dans les mêmes catégories que les pédophiles. Utiliser ce genre de façade pour pousser une communauté vers une communauté de déshumanisation est si déplorable. Et pour la personne moyenne qui ne lit que les gros titres, cela semblera être quelque chose de très facile à obtenir. Cela n'a rien à voir avec la protection de l'enfance. C'est un peu la même chose, on sait, mais il ne faut pas le dire. Le wokisme est le cheval de Troie de l'héidophilie. La Floride a passé une loi donnant la peine de mort à tous les kiddiedlers... Comment on traduit ça ? La peine de mort aux enfants qui bricolent. Les LGBT supposent immédiatement qu'ils sont la cible. Donc c'est quelqu'un qui dit, si vous êtes queer en Floride, je suis sérieusement empathique et je vous suggère de vous barrer d'ici. C'est totalement une loi qui vise à tuer les personnes queer qui existent publiquement. C'est fou qu'ils se sentent autant visés. Désolé pour ce retweet déprimant, mais la Floride est en passe de perdre toute sa population LGBT+. Le... Toute la population LGBT. Il parle carrément de génocide. Crohn qui dit, après avoir passé des mois à accuser sans relâche les personnes trans, les familles, les enseignants qui les aident, les médecins qui leur prescrivent des hormones de grooming, de toilettage, comment ne pas y voir un moyen de passer à l'étape supérieure quant à la question trans aux USA ? Au-delà du fait que ça va surtout décourager les victimes d'en parler si les agresseurs leur éprochent par peur de les voir condamnés à mort. C'est littéralement le pire état de ce pays de malheur. On peut discuter de la peine de mort, ça je suis d'accord, moi je ne vais pas trop pour la peine de mort. Mais c'est fou qu'ils montent autant au créneau pour défendre la pédophilie, quoi. Ça c'est la personne qui disait, donc, foutez le camp de la Floride, dès que possible, ils vont redéfinir le fait d'être queer en public comme un crime sexuel. Cela va être un prétexte qu'ils utilisent pour persécuter et assassiner les personnes trans qui existent dans le même domaine général que les enfants. Et tous les autres gens queer, malheureusement, probablement vrai. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelques trucs, l'église catholique, ne se remettra jamais. Malheureusement, les responsables de l'église ne seront jamais sous surveillance et seules les personnes homosexuelles sans lien avec les enfants le seront. Et du coup, si elles n'ont aucun lien avec les enfants, pourquoi ils seraient inquiétés ? Holly London qui dit, mise à jour, le ministère de l'éducation de la Floride est intervenu et a retiré l'enseignant trans de l'école après avoir été critiqué pour avoir dit qu'il y avait de mauvaises pensées et qu'il voulait tirer sur ses élèves. Il y a une personne trans, une prof trans qui n'en pouvait plus de ses élèves, apparemment qu'elle a jugé TERF et elle avait annoncé qu'elle allait les flinguer. Sachant qu'il y a eu un cas, je crois, il y a une semaine ou deux, dans quelques semaines déjà, d'une personne trans aussi qui est partie dans une école qui a flingué quelques gamins mineurs, primaires, l'école primaire, jugé TERF, j'imagine. Il y a vraiment un souci. Et le truc, c'est que cette prof, elle avait été réintégrée en mode, non, mais tu peux continuer à enseigner. Et là, elle a été retirée de l'enseignement. Enfin, c'était assez bizarre. C'est vraiment assez bizarre. C'est une prise très intéressante. La Floride a adopté un projet de loi pour exécuter des édophiles et cette personne craint d'être exécutée parce qu'elle est trans. Je suis quand même... Pourquoi elle se sent autant visée, quoi ? Vous ne voulez pas que nous vous appelions les transgenres des toiletteurs, mais chaque projet de loi sur la sauvegarde des enfants avec lequel vous avez un problème, j'applaudis ce projet de loi adopté en Floride et j'applaudis toutes les raisons pour lesquelles il envoie quiconque dans la chambre de la peine de mort pour avoir abusé sexuellement d'enfants. Et donc, c'est pareil, c'est encore une autre personne trans qui dit quand même, c'est quand même fou, cet acharnement envers les personnes trans. Même eux, quelque part, logiquement, ils devraient être contents qu'on essaie de protéger les enfants au maximum. Bon, peut-être pas jusqu'à la peine de mort, mais ça se discute. C'est juste joli. Non, mais c'est sûr, c'est... Donc, c'est quelqu'un qui disait... Je ne vais pas tourner autour du pot, c'est deux sentis qui va à fond avec Poutine. C'est uniquement pour qu'il puisse commencer à exécuter des personnes LGBTQ. Si vous êtes queer en Floride, sortez tant que vous le pouvez encore. C'est fou comment ils se sentent... Pourquoi ils réagissent comme ça ? C'est normal que les peines soient intransigeantes envers les pédos. En regardant certaines des réponses épouvantables à cette excellente décision que la Floride a prise par la brigade LGBTQXYZ, c'est exactement pourquoi les LGBT doivent absolument abandonner le TQ+. Très suspect qu'ils prennent cela personnellement alors que le but est de punir les agresseurs d'enfants. Le mal est le mal et quiconque essaie de protéger des innocents doit être applaudi. Je suis abasourdi par les réponses, ce sont des sacrés édos. C'est un truc de fou, hein ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que la Floride est allée beaucoup trop loin ? Est-ce que vous pensez que la Floride a raison ? N'hésitez pas à donner vos commentaires, vos opinions et vos avis dans les commentaires de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. En attendant, abonnez-vous, likez, clochez et à bientôt pour d'autres aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501